Premièrement, dans le cadre du projet national de reboisement et des travaux communautaires, au niveau du ministère, une journée par mois a été consacrée aux travaux communautaires et à la propriété dans toutes les structures décentralisées et déconcentrées, en plus de la journée du jeudi qui est consacrée à la protection de l'environnement. 31 pépinières de plomb d'arbres ont été aménagées. Dans le cadre du projet national de reboisement et de l'environnement, dans le cadre du dialogue social, neuf causeries ont été tenues par le ministère de la sécurité publique et les responsables des départements ministériels au niveau central et dans toutes les régions de police. Trois des centres de contrôle, de suivi et d'évaluation des services décentralisés ont été effectués par l'Inspection générale de la sécurité publique et de la gestion des catastrophes. Dans l'esprit de lutter contre la lenteur administrative, dans le traitement des dossiers, des délais de délivrance des documents de voyage, des permis de conduire, des extraits du casier judiciaire ont été fixés et affichés et sont respectés. Il s'agit de 1 à 3 jours pour les documents de voyage, 3 jours pour les permis de conduire et le même jour pour les documents délivrés par la police judiciaire. Il est de même pour les délais de remise des résultats de laboratoire à l'hôpital de la police nationale du Burundi. Les résultats sont remis le même jour de l'examen. En ce qui concerne les actions de lutte contre la criminalité et le terrorisme, 4131 fouilles et perquisitions ont été effectuées et ont eu pour résultat la saisie de 27 armes, 88 grenades, des munitions, des bombes et des chargeurs, l'arrestation de 2 408 présumées, auteurs de diverses infractions ont été appréhendées, la destruction de plus de 59 000 litres de boissons prohibées, détruits, la saisie de 464,7 kg et de 3 182 boules de chanvre qui ont été également détruits. ... ... ...